Musique Moi je crois que depuis 20 ans, les Américains sont toujours autant amoureux du cinéma français. Bien avant cela, ils aimaient beaucoup François Truffaut. Aujourd'hui, ils apprécient le cinéma qu'on leur montre ici, qui est à la fois un cinéma de la maturité et aussi un cinéma terriblement insolent. Et mal élevé, et je crois qu'ils aiment cette diversité. Je pense qu'il faut aussi sortir de l'image de la nouvelle vague, où les Américains ont toujours l'envie de retrouver le petit-fils de Godard ou Truffaut. Mais il y a d'autres, la preuve, la sélection est pleine de jeunes cinéastes masculins et féminins. Et que dans cette génération-là, il y a aussi des jeunes auteurs qui sont en train de créer une œuvre qui sera différente de celle de leurs aînés, mais qui est aussi importante. Musique Je pense que nous avons la chance en France de faire des films très différents les uns des autres. Et je crois que cette année, le choix est vraiment très positif et peut vraiment intéresser le public. Est-ce que vous sentez que le regard des Américains, puisque c'est le 20e anniversaire, sur le cinéma français a changé en 20 ans ? Je pense en tout cas qu'il a changé. Ils découvrent des... Parce qu'avant, ils ne voyaient souvent que des réalisateurs confirmés, si vous voulez. Alors que maintenant, il y a des films de jeunes réalisateurs qui viennent jusqu'ici et qui sont une autre ouverture. Je pense que le cinéma français est quand même un cinéma encore terriblement vivant. Et c'est une grande chance. Regarde-moi.